La mobilisation d'aujourd'hui était en faveur de la réouverture des universités, toutefois une réouverture conditionnée par la crise du coronavirus que l'on connaît, donc une réouverture qui se ferait avec une embauche massive de personnel, un protocole sanitaire rétabli par les professeurs, les étudiants et aussi le personnel indépendamment de l'État, et une réquisition demandée d'établissements, en tout cas de locaux supplémentaires, afin de dédoubler les promos et de permettre aux étudiants de briser leur isolement, de retourner sur les bancs de la fac, mais d'y retourner en toute sécurité sanitaire. Nos revendications, c'était de pouvoir parler à la ministre Frédérique Vidal, ministre de l'Enseignement supérieur, qui brille par son absence et en général les réponses qu'elle donne aux crises étudiantes sont toujours des réponses qui sont extrêmement insatisfaisantes. On ne nous lâche toujours que quelques petites mesures par-ci par-là, histoire de nous calmer, or on demande que la situation pour les étudiants s'améliore véritablement, donc on demande des mesures qui sont très concrètes. Voilà, donc notre objectif c'était de rentrer dans l'université, de faire du bruit, histoire de faire entendre notre colère, nos revendications, et de demander à ce que Frédérique Vidal se confronte aux étudiants, et pas seulement dans les salons feutrés ou sur les plateaux de télévision. Il y a une cinquantaine d'étudiants qui sont regroupés devant l'entrée de l'université. Bien évidemment, on comprend la détresse sociale et parfois psychologique dans laquelle se trouvent les étudiants face à cette crise. Donc la proposition qu'on vient de leur faire, c'est en fait de recevoir une délégation composée de trois étudiants. Voilà, ils aimeraient pouvoir tous rentrer dans le bâtiment, mais ça c'est pas possible. Mais par contre, engager un dialogue avec une délégation de trois étudiants, c'est quelque chose qu'on est tout à fait prêts à faire et que, bien évidemment, on a envie de conduire. Sachez tout de même que l'université s'est mobilisée dès les premiers jours, dès le printemps dernier, pour revenir en soutien à ces étudiants en difficulté. Les difficultés sont de différentes natures, psychologiques, matérielles, pédagogiques. La fracture numérique également peut-être amplifie un petit peu tout cela. Et plusieurs dispositifs sont déjà à l'œuvre et sont dans le fonctionnement depuis plusieurs semaines. Nous les amplifions à l'heure actuelle, nous identifions les étudiants en grande difficulté et nous les orientons vers les services adaptés pour leur apporter une bonne réponse. Alors il est parfois difficile d'identifier les étudiants parce que s'ils ne se signalent pas, c'est un travail de longue haleine. Donc effectivement, il y a des étudiants qui sont en difficulté et qu'on n'a pas encore identifiés. Mais c'est véritablement une tâche à laquelle on consacre tout notre temps à l'heure actuelle. Dans cette période de coronavirus, les étudiants ont leur cours pour la plupart en distanciel. Cela provoque un grand isolement dans des studios parfois étriqués, parfois dans des familles, mais souvent des familles nombreuses. On est obligé de partager sa chambre. Donc des conditions d'études qui ne sont pas évidentes. Et oui, en effet, beaucoup d'étudiants, et ce n'est pas une vue de l'esprit, sont en situation de détresse psychologique. Et le suicide chez les étudiants était déjà une question prégnante avant la crise du coronavirus. Mais la maladie a encore aggravé leurs conditions d'isolement. On ne sait pas. En tout cas, tout dépendra de la mobilisation, de l'ampleur qu'il y a là. Le rassemblement qu'on a fait aujourd'hui à Chambéry a été suivi partout en Auvergne-Rhône-Alpes. C'était le résultat d'un appel de l'intersyndicale. Des rassemblements ont été faits hier, le 20 janvier, un peu partout en France. Et la mobilisation va se poursuivre le 26 février, y compris ici à Chambéry, puisqu'une manifestation est organisée pour la défense des services publics. Donc les étudiants seront de la partie, puisque bien sûr, nous défendons un enseignement supérieur, gratuit, émancipateur et autogéré. Sous-titrage ST' 501